Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer un coefficient multiplicateur. Alors ceci, c'est très important pour la suite du chapitre, savoir à partir d'un taux d'évolution, passer à un coefficient multiplicateur pour effectuer les calculs. Ici, on a un tableau qui nous donne dans une colonne les taux d'évolution et dans l'autre colonne, donc les coefficients multiplicateurs correspondants. Commençons par le premier cas et donc un taux d'évolution qui nous indique une augmentation de 35%. Pour cela, on peut rappeler la propriété dans le cas général qui nous dit que si on augmente une valeur de t%, cela revient à multiplier cette valeur par 1 plus t sur 100. Autrement dit, cela va revenir à multiplier par 1 plus, ici, 35 centièmes. Or, 1 plus 35 centièmes, c'est égal à 1,35, soit donc multiplié par 1,35. On retrouve notre 35%, 35 centièmes, et l'unité, donc l'unité qui nous dit que si tu augmentes une valeur de 35%, eh bien, tu prends ta valeur elle-même, donc l'unité, 1, et tu lui rajoutes 35% d'elle-même. C'est pour cela qu'on la multiplie à la fois par 1, c'est-à-dire elle-même, et qu'on la multiplie encore par 35%, les 35% d'elle-même. Donc, 1 elle-même et les 35 centièmes. On peut appliquer cette règle pour une augmentation de 7%. Eh bien, une augmentation de 7%, on va se passer de la formule. Cela revient à multiplier par l'unité, 1, plus 7%. 7% qui est donc égal à 7 centièmes, autrement dit 0,7. On retrouve ici nos 7%, nos 7 centièmes, 7%. Et donc, je multiplie par l'unité elle-même et les 7%. Voilà, dans le cas d'une augmentation de 7%. Passons à une diminution, une diminution de 15%. Rappelons la règle. On nous dit que si une valeur diminue de t pour 100, cela revient à la multiplier par 1 moins t sur 100. 1 moins t sur 100. Appliquons cette règle. 1 moins t sur 100. Ici, c'est une diminution de 15%. Le taux est de 15%. 15 sur 100. Le coefficient multiplicateur sera de 1 moins 15%. Eh bien, si tu effectues ceci, cela revient à multiplier par 15 centièmes, donc 0,15. Oui, 1 moins 0,15. 0,85. Eh oui, une diminution de 15%. Cela revient à prendre l'unité, 1 entier, et lui enlevé 15 centièmes, c'est-à-dire 0,15. C'est pour cela qu'on retrouve ici 0,85. Passons au quatrième cas. Cette fois-ci, c'est le contraire. On te donne le coefficient multiplicateur et on voudrait retrouver l'évolution en pourcents. Alors déjà, on peut distinguer deux cas. On voit qu'on a les cas où on a du 1 virgule et les cas où on a du 0 virgule. Eh bien, 1 virgule, ça veut dire que j'ai l'unité, le tout, et je lui rajoute quelque chose. C'est donc une augmentation. Alors que du 0 virgule, j'ai l'unité, mais j'ai perdu quelque chose puisque je n'ai plus cette unité. Je suis en dessous de 1. Donc, c'est une diminution. Alors ici, on a du 1 virgule quelque chose. Eh bien, déjà, on peut s'assurer que c'est une augmentation. Une augmentation de combien ? Eh bien, pour le voir, il faut ici rajouter un petit 0. Oh, après, dans la pratique, tu ne le fais plus. C'est bien de le faire au départ. Comme ça, on a du 1 virgule 40, c'est-à-dire l'unité plus 40 centièmes, 40 sur 100, 40%. L'unité est 40%. J'ai donc augmenté de 40% pour retrouver, eh bien, ce prix après évolution. Multiplié par 1 virgule 40, c'est augmenté de 40%. Dernier cas. Multiplié par 0 virgule 61. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ici, l'unité a été mangée, donc je suis en dessous de l'unité, donc j'ai diminué. J'ai diminué de combien ? Alors, l'erreur classique est de dire, eh bien, j'ai diminué de 61%. Non, surtout pas. Car c'est ici l'unité moins quelque chose qui va me donner ce 0,61. Alors, moins quoi ? Eh bien, ceci, ça m'a fait faire quel calcul ? Ça m'a fait faire 1 moins quelque chose. 1 moins quoi ? Eh bien, pour le retrouver, si tu as un petit peu de mal à voir quel est le complément à 61 pour arriver à l'unité, le plus simple, c'est de prendre ta calculatrice et de faire 1 moins 0,61. Tu fais 1 moins 0,61 sur la calculatrice et elle va t'afficher 0,39. Ce qui veut dire que à l'unité, tu as enlevé 39 centièmes. Tu as fait 1 moins 39 centièmes pour arriver à 0,61. 1 moins 0,39. Autrement dit, à l'unité, tu as enlevé 39% de sa valeur, tu as donc diminué de 39% le prix de départ. Multiplié par 0,61, c'est comme diminuer une valeur de 39%. Voilà, cette séquence est terminée. ...